Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro-tidienne du 28 janvier 2019 c'est bientôt torché on est bientôt au mois de février déjà c'est bientôt les vacances de l'été bon je suis GSG votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi autour de la machine à café c'est 15 heures pour vous c'est l'heure de votre petit café avec vous on va parler pendant 30 minutes comme toujours 15 minutes 30 minutes 20 minutes on verra on avisera news high tech films séries télé bien évidemment du week-end les news high tech les news qui sont arrivés les choses qu'on attend les choses qu'on nous a confirmé etc etc je suis GLG votre dealer d'accro et on est autour de la machine à café là putain ah j'ai pas pris de monnaie disons t'as pas un euro t'as pas un euro pour le café je suis ce mec là je suis ce mec là qui est toujours à la machine à café avec toi mais qui a jamais un euro que j'ai jamais de monnaie oh putain j'ai qu'un billet de 500 euros oh putain bon vas-y donc du coup je vous rappelle cette émission est entièrement financée et existe grâce au café et grâce aux tipeurs tu peux aller sur tipeee me payer un café un par mois t'es tranquille vu vous êtes plus d'un millier à regarder cette quotidienne on dit que je peux tenir tranquille je peux tenir l'année tous les jours en arrivant à me faire payer un café voilà donc aujourd'hui cette émission elle est financée par bah du coup ce qu'on fait le super chat hier et ce qu'on fait un peu de tipeee ce matin ils se reconnaîtront bien sûr on aura christophe cervel qui bon il a fait du méga super chat hier plein de fois donc j'ai mis tant qu'une fois gokou 65 59 gérard papousse david connu yves et enfin bzh h9 voilà qui est notre tipeur du matin voilà tranquille se dit lundi matin il se dit comme ça l'émission de lundi allez à moi il s'est dit hop c'est moi le producteur allez à moi l'émission je suis tranquille et je vous rappelle pour ceux qui sont généreux comme bzh9 oh oui et qui voudraient éventuellement mettre 20 balles de café pour être tranquille et ben ils sont sûrs à la fin du mois d'avoir un tee shirt et puis tous les autres ben ils participent quand même à notre tombeau là c'est à dire qu'ils auront des tickets et à chaque fois la fin du mois on fait un tirage au sort pour l'instant il ya 630 café il y aura deux gagnants ce mois ci il ya un huawei y max a gagné pas mal en plus il est en france il vous attend michel l'a ramené on a une caméra i4k on a pas mal de trucs machin dans le panier voilà vous gagnez vous choisissez ce que vous voulez dans l'ordre d'arrivée voilà c'est pas mal bon et puis après 20 balles t'es sûr si tu gagnes pas et ben moi t'es sûr d'avoir un tee shirt et si tu gagnes t'as quand même un tee shirt donc voilà quoi bon on remercie tous ces gens là pour nous soutenir dans l'aventure ça fait plaisir encore une fois voilà vous avez fait exploser la cafetière hier ça fait extrêmement plaisir de faire un live comme ça déjà tous ensemble ça permet de vous me poser toutes vos questions on répond sans langue de bois bien évidemment et ensuite bah voilà quoi après on est un petit peu entre nous voilà bon personne n'a rejoint la team pulko pour l'instant un pulko contre un resto je te rappelle tu viens en thaïlande ramène moi une bouteille de pulko et je t'invite au resto de pataya de bangkok jusqu'à siracha après ça fait un peu de borne si vous montez jusqu'à shambhai pour une bouteille de pulko on fait moitié moitié comme pour les enfants pour la guerre des enfants et tu vas jusqu'à bangkok et moi je bon allez traite de blaguerie on va attaquer maintenant comme toujours par un petit peu les news actuelles journée il n'y a pas grand chose mais il ya du solide du croustillant et vous allez voir c'est pour ça que tu as cliqué tac revenons-en à nos moutons oui il a un petit peu de mal avec la page aujourd'hui allez on attaque tout de suite par certainement le chose qui aura fait cliquer le mock-up du xiaomi mi max 4 alors en fait c'est toujours fait par rapport à des sites web qui prennent un petit peu toutes les rumeurs et qui vous font un truc en images de synthèse alors on subodore apparemment un écran de 7 pouces pour ce pays max 4 ça serait pas mal alors certains vont me dire oui mais c'est tout c'est grand non c'est pas grand je veux dire mon mon roi il fait 7,2 pouces et il se porte très bien tout ce que je veux dire et encore voilà il n'y a pas l'encoche il n'y a pas la petite découpe qui est un peu le truc tendance mais dont on parlera forcément juste après trois caméras arrière puisque de toute façon on n'est plus à ça près android 9 ça paraît un petit peu le le minimum avec miui 10 bien évidemment la petite découpe à l'avant pour la caméra instagram 845 forcément le mi max les mi max n'ont jamais été très très cher donc à 845 c'est quand même déjà pas dégueu quoi pour ce genre d'appareil tu vois ils auraient mis un 660 670 ou machin que ça m'aurait pas machin mais voilà 6 gigas de rames 128 plus de la micro sd généralement sur tous les macs ils ont toujours eu la micro sd j'en rappelle j'avais un mi max 3 que bah qui a été gagné à trois mois deux mois le mois dernier d'accord le mois dernier slot micro sd donc là voilà ça a bien été confirmé voilà c'est un peu toutes les rumeurs bon pas super bezeless mais tu iras te faire bezeler quand même tu vois ce que veux dire au moins sur le bas en haut c'est joli la petite découpe qui est un peu la seule innovation que on risque d'avoir en 2019 on en parlera dans la news d'après bien évidemment et puis voilà triple caméra 42 millions de pixels pas dégueu plus 16 plus 5 permet d'avoir des ouvertures différentes et tout de permettre de faire des belles photos la nuit des belles photos le jour et les belles photos entre le jour et la nuit entre et surtout pour filmer les démons de minuit on est d'accord la prise jack elle est conservée l'usb 3.0 en type c'est ça c'est pas mal lecteur d'empreintes digitales alors apparemment il est encore à l'arrière certaines rumeurs parlait qui serait sous l'écran mais encore une fois la série max est pas une série extra chère donc je préfère qu'il y ait un lecteur d'empreintes à l'arrière et qu'il ne t'avasse pas sur le prix donc ça paraît cohérent donc ils disent ils espèrent que tu auras pris beaucoup de plaisir à regarder cette news avec bon beaucoup de rumeurs et encore une fois voilà ça permettra d'avoir un titre bien putaclique qui t'aura fait au moins aller jusque là et j'aurai fait mes vues quel salaire au moins tu t'es fait avoir une fois tu reviendras plus on est d'accord je t'aurais une fois pas grave bon deuxième nous du jour au pot alors au pot alors au pot qui entre qui a déposé un nouveau brevet alors qui est assez intéressant alors on est d'accord qu'une des tendances qui sera pris dans la troisième news celle de blackview c'est que les caméras ça les fabricants savent pas quoi faire avec cette caméra à l'avant ils savent pas où te la mettre alors on a déjà débattu là dessus qu'en disant dans ton cul non ça n'a aucun intérêt il fait beaucoup trop sombre et on en parle d'une caméra selfie donc il faudrait que l'autre en face te montre ton cul pour que voilà c'est techniquement c'est compliqué tu vois ce que je veux dire c'est pas la bonne hauteur machin bah voilà donc du coup ils cherchent alors bon on va pas se mentir que il ya un peu que les chinois qui cherchent oui bon bah Huawei et Samsung ont dit non à faire une découpe et tout le monde la fait en même temps vu que de toute façon il y a un fabricant d'écran pour tout le monde donc à donner une découpe qu'on mettait le truc là dedans bah c'est bon tout le monde y a accès au pot est en train de réfléchir alors le concept il assez étonnant c'est que on parle éventuellement d'un menu qui serait en haut donc des menus rapides machin et tout mais une caméra qui serait aussi en haut ce qu'on voit dans le schéma ici c'est à dire que la caméra serait là donc du coup quand on la voit pas ça serait soit l'écran noir machin alors en couleur on sait pas mais quand il y aurait les icônes du coup l'icône cacherait presque le logo caméra de ce que veut dire c'est ce qu'on voit bien ici tu vois le logo est quasiment la caméra serait dessous le logo donc c'est une intégration qui est intéressante après encore une fois c'est un brevet est ce que ça va aller au bout machin encore une fois au pot c'est peut-être certainement je trouve que personnellement connaissant la marque depuis un bon petit moment une des seules marques qui avec vivo bien sûr qui prennent le risque d'essayer des choses je veux dire tout le monde s'en rappellera le opo et nain qui avait sa caméra en haut qui était rotative comme ça donc tu avais un petit module comme ça après l'on fait mec électrique c'était bidon mais bon à la base à la main c'est là tu avais une grosse caméra en haut hop tu mettais à l'arrière à l'avant et tout c'était génial voilà après bon ça n'a pas pris ça n'a pas pris donc ils ont essayé sur autre chose machin ils ont essayé la caméra pop-up bon d'accord vivo n'a pas machin ils ont essayé la caméra slide bon bah voilà chami a essayé un peu machin au nord aussi le club des chinois parce que oui c'est pas le club des fêtes c'est le club des chinois à essayer un peu parce que bah là les usines sont assez communes à tous bon ça n'a pas mais là ils essayent encore un nouveau truc en disant on va faire qu'une des coupes en faire des boutons et du coup t'iras les boutons ça se verra pas et quand voilà il y aura la caméra machin et tout il ya il ya le mérite d'essayer de faire quelque chose au moins alors on parle plus d'un opo r19s version sport 1 sport dragon snapdragon non elle est tombée bon du coup voilà c'est on peut dans tous les cas on peut quand même leur laisser le fait que je cherche mes mots mais il n'y arrive pas mais il n'y arrive pas c'est l'indie un pour tout le monde et c'est le fait d'essayer d'essayer voilà de faire des de prendre des risques oui mais le opo fan x il trop cher même mon pote je veux dire voilà ça aurait été l'idée du siècle monde serait jeté dessus après j'ai envie à essayer un peu roi web voilà parce que c'est les mêmes usines les autres fabricants ont pas trop parce qu'il doit y avoir une licence derrière qu'il va falloir payer et du coup c'est pas gagné bon mais au moins ils essayent la caméra pop up pareil machin les petits bruits de robots et tout voilà c'est quand même plutôt pas mal je parlerai dans la troisième news mais l'article n'est pas encore paru sur le jtg il paraît dans trois minutes donc du coup va falloir attendre un peu blackview qui nous fait une news aujourd'hui pour parler de leur max 1 alors ils nous font un article qui est chiant à mourir oui alors les fabricants les gouttes d'eau alors au début c'est l'encoche après c'est les gouttes d'eau et maintenant c'est la découpe mais non il n'y a pas d'innovation bon après il parlait des écrans pliables et là où on les rejoint un petit peu dans les écrans pliables c'est qu'aujourd'hui la technologie des écrans pliables c'est tu prends une nintendo 3ds c'est un peu ça ça veut dire deux gros machins de plastique en mode biscotte que tu fermes en haut au milieu de la confiture sans la confiture on est d'accord pour les problèmes de contact mais c'est en fait on va avoir deux gros modules bien moche bien dégueulasse qu'il faudra rabattre l'un sur l'autre parce que bah en attendant je veux dire bah l'écran est peut-être flexibilisable parce que bon flexi faut quand même pas déconner c'est pas encore ça apparemment il est flexible oui mais l'électronique non alors il existe des batteries souples alors attention ces soupes ça veut dire des batteries qui peuvent prendre voilà qui sont relativement qui peut prendre et qui prendre un arc mais de là à faire dix mille fois par jour ça va pas être terrible toi mais il existe des batteries souples et flexibles mais bon par contre l'électronique les circuits imprimés ils n'ont pas fait ils n'existent pas encore donc là on est au début de mettre deux biscottes à mettre le truc au milieu et on se retrouve avec prenez l'image de la 3ds alors c'est pas l'image qu'ils ont mis c'est l'image que j'ai eu on est un peu ça c'est à dire un truc gros bien moche bien dégueulasse qu'on referme parce que d'un côté électronique et de l'autre côté la batterie machin et tout donc bon on en est encore un peu là la technologie pas mature et eux ils arrivent avec un projecteur dans le téléphone alors vous allez me dire c'est pas nouveau oui ça fait bien 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 longtemps que les chinois font ça mais ça fait pas depuis longtemps que la nano projection est quand même optimale avant c'est vraiment la projection de base qui projetait comme ça pouvait en 400 360 la résolution de merde machin voilà bon là la projection a quand même pas mal évolué au niveau de la technologie et tout donc on pourrait espérer avoir mieux encore une fois j'y crois pas du tout ils avaient déjà essayé une fois quand on avait été au salon de hong kong il y avait déjà un proto comme ça machin et tout c'est très très peu probable que cette technologie arrive à quelque chose encore une fois on pourra pas leur jeter la pierre en voulant essayer des choses peut-être qu'il y aura un marché peut-être qu'ils ont déjà un petit peu des précommandes peut-être que je me boirais bien un petit café pour de vrai et ça c'est un vrai café alors c'est un café thai avec un peu de la crème machin et tout enfin voilà quoi tu vois mode pouille effect bon voilà donc du coup voilà un petit peu les les trois news high tech de la journée bon jour de l'an chinois du 3 au 10 février bon bah on va attendre c'est le 5 voilà l'année de la cochonne on va attendre un petit peu bon allez revenons-en à des news plus terre-à-terre non mais il ya du rester bien jusqu'à la fin tu vois bon hier sur le geek.tv c'était la journée de geek tech un nouveau youtubeur qui nous a rejoint un youtubeur c'est un grand mot j'aime pas trop ce terme youtubeur quelqu'un qui fait des vidéos sur youtube voilà qui m'a inondé de vidéos alors bon ça m'a pris un peu de temps mais force est de constater que quand on propose des vidéos parce que je peux pas me permettre d'en aller en chercher tous les jours machin et tout on a fait augmenter notre quota de vues et forcément ça a dû s'en ressentir sur ses vues à lui également voilà parce que là on voit que les articles mais bon après les mecs une fois que vous êtes abonné vous n'avez plus besoin de moi pour aller sur le site donc du coup ça c'est ressenti au niveau des vues ça prouve bien encore une fois que le site est profitable à tout le monde ou moi parce que ça me met en avant pour mes vidéos bien évidemment mais ça te met en avant pour tes vidéos à toi et plus vous mettez de vidéos plus on fait trafic plus on fait trafic plus ça fait trafic pour vos vidéos plus vous allez prendre des abonnés etc etc voilà ce qu'on appelle une plateforme collaborative voilà donc pas mal de vidéos de geek tech alors il m'excusera parce que bon je les ai mis un peu dans le désordre il m'a mis en fait il les a mis du plus je les ai validé de la plus récente à la plus vieille donc du coup celle qu'on voit en premier techniquement on voit qu'elles sont bien moins abouti que la plus vieille qui doit être par là bas machin qui elle on voit techniquement au niveau de la caméra l'éclairage du micro tout est vachement mieux voilà donc c'est bien aussi ça permet de suivre un youtubeur la progression machin technique technologique découvrir quelqu'un de nouveau c'est très bien c'est posé il parle bien je veux dire voilà quoi ça fait plaisir de découvrir de nouveaux youtube heures comme ça qui qui sont pas en opération on va tester les smartphones il en a fait bien évidemment mais voilà c'est pas son lecmotivité c'est pas mal de petits produits et tout forcément des produits chinois et c'est la vie on en qui vous pouvez aller le découvrir vous abonner ça lui fera plaisir aujourd'hui qu'est ce que j'avais pour moi le geek poitain alors geek tech en masse c'est fait motovlog donc hier c'était motovlog en xadv où j'explique les cinq points que je déteste sur mon xadv parce que c'est pas parce que le truc qui vaut 11 mille balles que on doit tout de suite se dire s'astiquer le manche en disant un c'est mieux ya non et le truc n'est pas parfait un klaxon de trottinette donc tu le dis ce que tu n'as pas été très réactif sur le pas on va trop partager sur autant je me suis inscrit sur le la page facebook xadv france autant les mecs eux ils ont vraiment payé 11000 balles et il faut pas trop en dire du mal alors il y a quelques trucs oui je suis d'accord l'éclairage avec l'hérorien tout le monde le sait maintenant je peux trop d'accord avec toi non plutôt oui oui il est un peu haut bah ouais mais enfin bon il est haut il éclaire rien avec l'axon c'est de la merde j'ai désolé j'ai un tricity qui accueillent il est trois fois mieux et c'est un tricity à 150 tu vois 155 voilà et klaxon il est d'enfer l'éclairage feu led s'éclaire super bien et tout et ça vaut 2500 balles quoi en 155 cc donc il faut tu vois il faut aussi un peu voilà mais je l'ai fait aussi dans le sens où j'ai vu gmk où il a parlé que c'est la audi a8 et tout voilà il dit c'est pas parce qu'il l'a qu'il doit lui aussi dire que c'est tout parfait quand il ya des mères tu le dis avec quand c'est pas parfait le fait qu'il chauffe bon le problème qui chauffe maintenant a été résolu parce que la nouvelle système électronique qui met maintenant il ne fait plus problème là mais bon c'était un problème qui a été récurrent qu'on voit sur tous les forums voilà pas soit aller la face no touch voilà aujourd'hui la vidéo c'était quel est le meilleur masque anti-pollution pm 2.5 moto ou vélo sur internet alors j'en ai acheté ouvert dans la vidéo j'en ai acheté quatre ou cinq je crois j'étais pas mal en fait c'est vraiment celui qui est mieux il n'y a pas à chier il est bien machin il calme bien bonne isolation en plus t'as le look coco coco t'as le look bien évidemment donc c'est un très très joli produit et qui n'est pas excessivement cher et en plus comme on me dit dans les commentaires en plus c'est grave la mode en ce moment donc du coup je tombe pile pendant une tendance où vite dépêchez vous les autres youtubeurs vite acheter un masque anti-pollution ça marche super bien les vidéos il faut en faire une quel ennemi oui mais c'est pas comme c'est pas comme si j'en faisais trop un oui mais c'est pas comme si c'était pas vrai voilà donc il paraît les enfants que les masques anti-pollution c'est très grosse grosse demande donc je tombe pile au moment après c'est pas ma faute ça fait longtemps que nous à bangkok la pollution c'est cramé cramé ou dit bien que le 2.5 ils arrosent les routes tellement qu'ils ont peur machin et tout enfin bon que le pm 2.5 est en train d'exploser à bangkok et tout et qu'ils vont tous mourir du cancer du poumon donc moi ça fait longtemps que je le sens de rouler machin ils ont tous des pick up là ils accélèrent comme des comme des portugais là tu as fait un truc de fumée et tout là donc j'ai vu longtemps que je t'y dis attends si je veux pas mourir plus jeune que c'est prévu et ben il faut que je mette un masque donc du coup je tombe pile record voilà donc j'aurai encore une ou deux semaines d'avance le temps que les autres le commandent et fasse la vidéo bah oui qu'est ce que tu veux tant pis parce que anti-pollution c'est fait allez on reparle un petit peu de shanzai.fr qui est vraiment le c'est le miracle c'est le miracle voilà je désolé voilà le trafic alors hier un peu moins c'est dimanche voilà machin et tout mais voilà le très très bien on rend que on commence à ranquer comme des petits cochons et tout enfin en plus c'est l'année du cochon à partir du 5 février en chine donc il n'y a pas que raison qu'on n'en ranque qu'on n'en ranque pas comme des cochons je suis désolé tous les musulmans qui me regardent c'est l'année du cochon c'est l'année du cochon c'est pas ma faute et quand c'était l'année du hara personne est venu me faire chier ni l'année du cheval en même temps les mangeurs de vegan non le cheval le cheval la biche non le cheval bon pas mal mais la biche je veux dire voilà t'es pas obligé de bouffer tes petits yeux tu vois mais bon la biche quand même c'est bon quoi c'est goûtu après le sanglier aussi c'est bon après on va pas épiloguer là-dessus bon donc du coup oui il faut citer plein donc aliexpress sur chandre sur chandre sa naï chandre zaï alors alors c'est étonnant parce que bon les night du jour on parle un petit peu donc les nighter 270 avec deux vendeurs le vendeur auquel j'ai acheté donc vous êtes sûr vous allez recevoir la même merde que moi et un autre vendeur dont on ne sait pas quelle sera la qualité je remercie juste guille pour son commentaire toujours très drôle qui me dit que en fait hier on parlait des converse donc on vous donne un code promo sur les converse qui est quand même qui est quand même pas mal quoi c'est une bonne promo et il me dit il a craqué il me dit j'ai craqué il me dit de toute façon au pire au pire je les reçois elles sont bien voilà donc je reçois elles sont bien il me dit au pire je les reçois elles sont pas bien dans tous les cas je fais une vidéo donc voilà je fais une vidéo je dirais en l'autre sens elles sont pas bien voilà donc voilà donc attention n'allez pas sur le site là vous risquez de craquer donc on va les ranger par chaussures par marque et par chaussures le site est en train d'évoluer tout doucement je vous rappelle je l'ai monté en cinq jours donc maintenant il ya par marque en haut adidas phila alors attends je crois que j'ai on peut mettre ça je crois que j'ai dérangé dans l'ordre parce que je me suis rendu compte que phila était avant converse et que c'était pas comme ça qu'il fallait faire toujours pas j'ai peut-être pas sauvegardé quand j'ai fait le truc bon je regarde ça tout à l'heure bon donc du coup les nikes et tout alors j'étais en train de préparer le dossier de la semaine parce que mine de rien il ya un engouement qui est terrible en fait là dessus donc dépêchez vous en même temps que votre masque commandé de la godasse bien évidemment il ya un engouement qui est assez prononcé pour ça donc du coup je suis en train de préparer mon dossier sur un autre produit avec une virgule machin d'un autre vendeur machin et tout et en fait il a disparu le vendeur il était banni la page n'existe plus tout alors on retrouve le produit bien évidemment chez d'autres vendeurs mais ça prouve quand même qu'un peu que certains ont des papiers plus faux que d'autres il n'a pas dû réussir à prouver qu'il avait l'excédé parce que là lui on voyait bien que c'était pas vrai du tout quoi donc je prépare un dossier comme ça de la semaine de ce ce type de produit là machin qui est très borderline très ambigu vous allez voir c'est très intéressant ça va faire du vraiment on va je vais vraiment mettre un petit peu à l'écriture avec tout ce qui va bien les fautes tout machin voilà donc les naikermax sont en date aujourd'hui et oui les philas shogun 2019 vous allez voir comment ça là elles sont trop bien les chaussures regarde bien alors tu peux pas le voir là voilà ma copine hier elle fait les codes puis elle me dit oui Greg tiens demain il y a des il y a aussi des philas je regarde j'ai pas vu il y a des philas oui pour femme ou enfant c'est des petites tailles tu vois ce que veux dire j'ai dit bah bon il y a des philas et tout mais après je regarde puis je regarde alors je dis philas alors moi je marque philas shogun alors je regarde un petit peu voir à quoi elles ressemblent les originales par rapport ils les ont copiées puis en fait je me rends compte que les chaussures elles n'existent pas les philas shogun et bien parce que c'est pas des philas mon pote et ouais on veut là tu es en train de voir regarde bien le logo en haut oui on dirait un f c'est pas un f c'est un e j'adore ça je me régale franchement hier je j'étais en train de faire en disant des fausses philas machin nanan truc et je me regarde j'ai putain mais j'ai le cul bordé de nouilles c'est pas des philas c'est la regarde le logo regarde tout c'est donc c'est un e donc c'est des la c'est pas des philas shogun c'est des la la marque de le fabrique le vendeur c'est lissé choc ou chan chan gun et le modèle chaussure c'est des la 2019 je me régale je me régale où je me dis mais c'est génial chercher un peu c'est des news pour faire des blagues bon tout a été un peu vu un peu fait machin tu vois quand c'est alors bon il y en a on peut pas dire c'est la contrefaçon tant qu'on les a pas commandé d'accord et c'est sur ce point là qu'on reviendra ou s'il faut que je les commande je les commanderai les godasses d'ailleurs vous pouvez y aller mettez cinq étoiles ça fait plaisir je peux en mettre deux ou toi non ça y est j'ai déjà fait ainsi deux bon mettez les étoiles ça fait plaisir ça fera monter sur google encore plus que on est en train d'arriver là là on est en train d'arriver bulldozer je peux dire le bulldozer avec le pare-buff dedans les cornes et au milieu un god michel comme ça qui va te le lui mettre dans le bas voilà bon avec beaucoup d'élan ça rentrera bien pas besoin de sable tu vas voir ça va bien se passer donc c'est des hélas et et maintenant que je te le dis t'en vas la lettre putain les bâtards quand même voilà donc c'est ambigu c'est la même typo mais c'est pas défila voilà donc après encore une fois il ya une règle en douane qui dit à partir du moment où le produit peut prêter à confusion il peut être considéré comme de la contrefaçon voilà ce qui permettra d'enchaîner un autre dossier parce que j'étais en train de préparer il y avait celui-là je suis pas béni pour aujourd'hui j'ai une paire de godasses et machin c'est tout donc c'est shanzai point fr s h a n z a i point fr voilà vous allez là dessus on a rangé tout donc maintenant c'est rangé par marque voilà adidas converse phila nine voilà là c'est bien rangé dans l'ordre donc j'ai un peu voilà tant que les le cash se remette un petit peu en place j'étais en train de préparer un dossier sur les cartes mémoires parce que pareil beaucoup 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 de cartes mémoires en promo sur aliexpress alors est ce qu'il va falloir que j'en achète vous le dirai ça bientôt mais à mon avis il va être obligé que oui beaucoup de kingston beaucoup de machin comme ça donc on est en train de faire un dossier en train de faire je suis moi et mon ego j'ai préparé un dossier il est prêt qui vous explique les différentes arnaques il existe dans les cartes mémoires on avait déjà fait ça sur jt geek avec les upgrades les rebadgés les machins un truc comme ça comment déceler votre mémoire ou votre clé usb si c'est une vraie ou une fausse et voilà et on mettra un bel article bien complet comme ça bah ceux qui ont acheté la mémoire tous vous avez tous essayé à la queue le leu pour savoir si c'est une vraie ou une fausse et du coup bah si vous vous êtes fait niquer et que vous n'étiez pas encore rendu compte déjà vous direz merci glg merci shanzai.fr que vous pouvez aller mettre sur les groupes facebook d'achat sur aliexpress bien évidemment comme nous l'a proposé adèle hier ou abdel c'est abdel je crois j'ai ça je vous dis j'ai pas de mémoire c'est pas de la mémoire que j'essaie de la ram donc il y a une chose qu'on va dire hop on efface donc voilà donc il y aura un dossier qui tombera certainement demain en fonction des promos que aliexpress va nous envoyer pour demain s'il ya du crustéant et bah on fera les mises à jour des pages avec des nouveaux produits éventuellement et sinon bah il y aura ce truc là plus le produit d'aliexpress qui est vendu mais les vendeurs sont en train de changer mais ça trouve encore voilà donc ça fait il ya quand même il ya un peu de il ya de la matière en cherchant un peu et en y passant un peu de temps au lieu de dormir en y passant un peu de temps voilà ce qu'on peut arriver à faire oui bah écoute je suis un peu long je suis un peu long alors naker ambiguïté phila c'est pas mal alors cubo m'a confirmé que j'allais recevoir le cubo x19 il est parti par dhl donc aujourd'hui la charge devrait l'avoir demain c'est pas sûr mais après demain c'est sûr après après demain cette semaine j'aurai sûr donc il sera bien pour la semaine prochaine comme c'est les vacances sera bien j'attends un produit de gearbest aujourd'hui c'est une espèce de sèche cheveux pour gonfler les pneus c'est un truc autonome que tu peux comme j'ai vu ça en pub là sur aliexpress trop bien ça c'est un truc tu as le nombre de barres et tu peux gonfler les pneus de la bagnole ton camion ta moto ton vélo ton ballon de foot enfin tu veux dire tout avec ça a l'air génial si ça fonctionne pour de vrai je veux dire si tu mets qu'on dégonfle les deux pneus et que qu'il se passe rien on aura bien l'air d'un con voilà mais c'est un produit moi ça me fait kiffé voilà nanana alors qu'est ce qu'il me reste à faire nanana ça c'est bon bon après dans la semaine on est bien la plus qu'il me reste à l'express shanzai les films bon on verra là il reste aujourd'hui demain vous aurez la vidéo du temple mercredi le téléphone pliable qu'on a reçu de chine et jeudi vendredi on verra mais j'ai encore pas mal de déballages et tout j'ai assez pour l'instant je gère bien le rythme j'ai pas trois jours d'avance on est d'accord les films à venir rien pour l'instant j'ai rien vu ce qui allait sortir en thaïlande cette semaine mais les films et séries télé par contre alors ce week-end vikings saison 5 épisode 19 sur mes sites tf1 vidéo torrent préférés oui je sais comme ça au moins je veux dire quand tu lis à google il ya un mot qui est bizarre mais tf1 vidéo c'est très bien tf1 vod torrent vikings saison 5 épisode 19 qui est disponible en hd en plus en 720p machin donc très bonne qualité pas mal voilà bon toujours pareil en mode il respecte pas grand chose mais c'est vachement bien il est bon ce café merci les tipeurs et demain qui sera le tipeur de demain parce que demain on est en live qui aura le courage d'aller sur tipeee aujourd'hui pour être le tipeur de demain la question bon allez ce week-end j'ai également regardé the girl in the spider web alors ne regardez pas le titre en anglais ça n'a rien à voir en fait c'est la fille dans les l'araignée du web machin tout ce qui est cohérent par rapport aux méchants enfin la méchante l'araignée elle qui est une grosse hackeuse en mode millenium machin tout parce que c'est basé par rapport à un truc de suède machin voilà les voies en suède a vraiment en suède avec les suédois avec de la volvo et tout à tout bien voilà donc bon c'était pas exceptionnel mais voilà c'est intéressant le petit côté hacking même si c'est quand même un peu gros le petit côté l'américain le le méchant qui est vraiment méchant j'ai quand même fait j'ai été j'ai trouvé ça bidon juste au moment où le mec il va dans le truc de jeux vidéo ou la loi le mec dans le truc de jeux vidéo et l'autre il fait voir ce que le méchant lui a fait il commence à enlever le machin et tout et tu vois le carnage et tu dis ah ouais alors il est bien méchant et en fait c'est une grosse tapette il se fait démonter comme tout le monde à la fin parce que voilà les méchants aussi méchant qu'on veut mais voilà j'ai commencé à réaliser un film sur netflix avec le mec qui jouait dans Hannibal mais j'en rappelle plus le titre et j'ai en arrêté que la moitié donc je vous dirai ça peut-être demain mais le méchant est pitoyable mais bon il ya un peu d'humour dedans bon ça peut le faire machin et tout voilà et après qu'est ce que je veux dire voilà bon après je voulais parler un petit peu de shantzai mais du coup on a parlé un petit peu du produit que je vais faire un article qu'on trouve un petit peu qui est vachement super ambigu borderline mais qu'ils ont encore mais voilà on sent qu'ali express a quand même banni déjà un vendeur donc ça veut dire qu'ils sont quand même un peu derrière sauf pour les chaussures où apparemment ils s'en battent les couilles ça doit être une mine d'or pour eux voilà donc on travaille là dessus il y aura tous les jours des promos sur des godasses des t-shirts des machins où je rode un petit peu le rendement je regarde un petit peu ce qui plaît combien on a fait de vues hier fait voir je vais te dire un peu comme on a fait sur shantzai je sais qu'il y en a assez énervé alors le premier jour on a fait 470 vues premier jour deuxième jour on a fait 700 cette vue c'est pas mal et hier un peu moins 400 vues bon voilà c'est un petit peu de retombée quoi toi il y a l'effet nouveauté qui se tombe un peu après que les produits plus le ceo qui arrive comme un cochon là enfin le seo excusez moi le seo qui arrive comme un cochon là oui le cochon seo qui travaille chez google voilà donc ça sera plutôt pas mal voilà un petit peu c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui qu'est ce que ça fait combien de temps on s'en fout en même temps on n'est pas là on n'est pas on n'en travaille pas au compteur on n'est pas la pièce n'est pas chez les putes là un un dit pas 30 minutes et après hop hop tu finis hop tu remets ton slip tu rentres non c'est tant que tant qu'il y en a on parle par exemple voilà c'est tout pour ce lundi c'est tout pour se commencer cette semaine bon c'est déjà pas mal on a parlé pas mal de choses le but c'est de diversifier un petit peu la quotidienne pour en faire un podcast audio peut-être pas de qualité mais au moins diversifié voilà pour parler un peu high tech films séries télé vidéo youtube quand il ya des choses bien qui se passent un petit peu de contrefaçon maintenant avec shanzai et aliexpress bon contrefaçon on ne sait pas et apparemment aliexpress nous a dit que non 1 ils ont un papier pour nous dire que non mais bien de la merde sont tout voilà mais ils ont un papier qui prouve que voilà que c'est des vrais donc voilà bon les hélas les hélas c'est des vrais aussi c'est des vrais hélas hélas shogun il me faut délirer voilà et il ya et plus je regarde plus je m'intéresse plus cherche plus je creuse plus c'est génial je veux dire là il ya du jeu vous allez voir vous allez vous régaler toute la semaine n'hésitez pas à aller sur shanzai.fr je vais mettre un bouton abonnement je sais pas s'il ya un flux resss en bas à droite tu vois comment intéressant il n'y a pas encore d'abonnement moi je vais mettre ça je vais mettre un bouton abonnement à droite comme ça vous pourrez vous abonner pour recevoir des notifications à chaque fois qu'il ya une nouvelle news parce que c'est c'est génial plus voilà plus ça va avancer plus on va rentrer dans le dossier machin et tout et puis ça va on va arriver à faire bouger les choses allez voir au bout d'un moment il ya bien le premier qui nous contacte gagne alors je sais pas si ce sera un avocat ou aliexpress ou les vendeurs ou une marque ou machin mais voilà on n'est pas là pour vendre la contrefaçon mais nous on nous promet et quand on l'achète on aliexpress nous dit que c'est des vrais que tu fermes ta gueule la conclusion du dossier c'était ça voilà on prépare pour les cartes mémoires je prépare pour une autre marque on va regarder un petit peu ce qu'il y a aujourd'hui voilà ça permettra de faire pas mal de choses je vous merci d'être passé ça m'a fait plaisir moi je trouve qu'on a passé un bon moment à moi même tout seul à discuter avec vous que vous allez regarder plus tard dans le futur cette message c'est ce message s'adresse au futur toi qui me regarde dans six heures après incroyable c'est dingue de parler comme ça parler à quelqu'un sachant qu'ils vont te voir dans le futur imagine le concept truc de dingue voilà j'espère que vous aurez aimé ce petit moment autour de la machine à café avec moi ben oui oui c'est tout nouveau ça ben ouais c'est pas bête oui on va mettre l'émission marche au café donc du coup on est un pote en plus c'est 15 heures chez vous pile l'heure d'aller prendre un petit café donc du coup voyez hop voilà le votre rendez-vous café c'est con ah putain mais c'était tellement évident à tête chieuse à il fort ah oui j'essaie mais ça vient comme ça pas un balle pour mettre la machine à café c'est rigolo ça et en fait sur le celui-là il est marqué you et sur l'autre il a marqué me alors du coup tu veux laquelle j'ai ba you me bah non elle me donne you mais j'imagine mais on me donc voilà bon oui bah on s'amuse comme on peut je suis désolé à part à tous votre niveau de blague mais non c'était pas méchant voilà bon allez je vous remercie d'être passé je vous donne rendez vous demain à 15h je vous rappelle demain on sera en live 15 minutes de news high tech film série télé 15 minutes je répondrai à toutes vos questions sous vos oreilles attentives et vos yeux ébahis pour ceux qui regarderont ça sur youtube sinon ça sera en podcast alors la fac elle était en ligne ce matin voilà prenez soin de vous passez une bonne journée petit café tranquille on se donne rendez vous demain vous pouvez maintenant aller regarder une vidéo par exemple sur tipeee vous êtes nombreux depuis hier aller voir des vidéos sur tipeee j'en rappelle vous pouvez regarder des petits clips à droite vous cliquez regarder un clip tu regardes un clip de 30 secondes de je sais plus combien enfin trois deux ou trois minutes ça me rapporte six centimes à chaque fois vous pouvez regarder trois clips et c'est trois clips vous pouvez regarder toutes les heures voilà et ben ça permet de soutenir un petit peu l'aventure et à votre manière le mois prochain on aura encore plus de café grâce à tous ceux qui ont regardé des clips sur tipeee ce mois ci on les comptabilisera le mois prochain et je vous promets que ça fait extrêmement plaisir voilà paix et prospérité forcément que Dieu vous bénisse on vous donne rendez vous demain sur WTSV GLG hop la chaîne est marquée là et également demain soir pour la quotidienne allez merci de passer à demain à allez ciao à